C'est fou hein, j'ai bien entendu un bout de glaçon passer contre la coque, du coup je me suis levé en me disant qu'il avait peut-être besoin d'aide, et là, je sens d'iceberg, un truc de dingue. Ça y est, la goëlle aide reprend son cap au sud pour plonger au plus proche des terres polaires. C'est pas mal hein ? J'ai mis un air dingue aussi en plein an. Tout à l'heure en fait qu'on voyait quasiment plus l'écran, toutes ces taches, ce sont des icebergs. On retourne, il est 3h du matin, c'est le jour. On arrive dans une immensité de glace, comme une entrée dans un monde nouveau. C'est le kiff total non ? Cette étape s'annonce rude et grandiose, et les cartes des glaces sont favorables pour la suite. Allez ! C'est pas beau comme nouvelle ça ? C'est un air jusqu'à là. Alors embarquez avec nous pour revivre ces moments mémorables passés en Antarctique, sur la goélette Tara, qui retrouve ici son environnement naturel. J'aime bien les petits mecs à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à filer. C'est tout déjà tombé de fou. Il n'attend qu'une chose, c'est un petit degré de plus. Allez, on choisit lequel pour demain ? En vrai, là, il y a un super tour à faire, regarde. On va aux pieds, on passe au-dessus des crevasses. Nichés autour d'une ancienne base revisitée en musée, ces manchots papous nous regardent prendre place au milieu de la baie. Nous sommes en pleine saison de reproduction et les deux parents se relaient alors pour couver les oeufs et défendre les petits. Un véritable relais se met en place entre le nez et l'océan. C'est un peu son, il y a juste des pages de lumière. Au fur et à mesure où nous descendons vers des terres inaccessibles, nous observons de plus en plus de vies. Ça sonne là-bas. On vient de voir des baleines, des millions de mer, des crevasses, des avalanches, des glaciers qui s'effondrent, des aïda qui se retournent. C'est un film le truc, c'est un film. On est perdus en fait ça, c'est magnifique de chaque côté, je ne sais plus quoi faire en fait, c'est vraiment plus de la tête en fait. Tribor, il y a une ambiance qui n'a rien à voir avec Babor, mais qui est exceptionnelle, avec les oreilles du renard. C'est comme ça que ça s'appelle ? Ouais, le capre-renard, c'est les deux oreilles de renard. Les jeunes, toujours sur leur portable. Et Mathieu, incroyable, incroyable. Mais de toute façon, on va le priver. Ouais, oui, un camp d'écroche. Je crois qu'on est en Antarctique. C'est pas mal, hein ? Je crois qu'on est arrivé. Là, c'est le premier coucher de soleil qu'on a en Antarctique. Et là, derrière, les couleurs sont incroyables. Il y a les icebergs. C'est un spectacle permanent de tous les côtés. Les lumières, elles changent tout le temps. Et c'est complètement dingue, quoi. Ce soir-là, l'Antarctique nous révèle ce qu'elle a de plus beau. Un champ de glace à perte de vue nous donne l'impression d'être dans un autre monde. Du coup, je prépare, Martin ? Je prépare ? Ouais. Ok. Voilà, on est dans la glace, à port... Dans le passage de la mer. Et je vais par le drone pour voir s'il y a un passage ou pas à travers les icebergs. On a un peu de tous les côtés. Ça commence à être assez dense. Ouais, dans le carré, on a la photo du bateau sur le Cap Renard. Enfin, devant le Cap Renard. Et du coup, on est passé juste devant. Et ça fait drôle, parce qu'en fait, je me demandais... Je m'étais toujours demandé où avait été prise cette photo. Et c'est au Cap Renard, Antarctique. Alors, dans ce qui m'entend, on dirait qu'il y a un passage plus clair. Il y a beaucoup plus d'eau proche de la côte. C'est là, c'est le slalom entre les morceaux de glace. Il y a des manchots, il y a tout. Le truc, c'est le paradis. Il y a des montagnes de ce côté-là. Il y a de la vie, il y a des montagnes. Et on est sur Tavares. Et ça, c'est spécial. C'est très sexy, hein. C'est ce que ça fait une demi-heure qu'on est en dessous, là. C'est 20 tonnes qui descendent. Il faut être en machine, là, tu vois. Ou, je ne sais pas, au calabon, peut-être. On se barre d'ici, quoi. Il doit être minuit. Et le soleil se lève à 2h du mat. Fatigant, parce que tu te poses. Et il y a toujours quelque chose à regarder. Toujours quelque chose à prendre. Trop, quoi. Les jours se suivent à bord de la gaulette, mais ne se ressemblent pas. C'est un spectacle sans fin et nous sommes loin de tout. L'Antarctique, c'est magique et ça prend aux tripes. Je ne sais pas, je trouve ça surprenant de voir ce vent-là. Non, c'est trop d'iceberg. Ce n'est pas d'image qu'on avait les derniers jours. Ah non, pas du tout, non. Là, on a pris 52 nœuds de vent à par an, là. En rafale. Ça commence à faire pas mal. C'est assez étonnant comme contraste, là où tu penses l'Antarctique assez calme, paisible. Enfin, moi, en tout cas. De voir la mer blanche et au milieu des icebergs, avec le soleil qui reflète dedans, c'est vraiment des belles lumières et des beaux contrastes. Avec le soleil et le petit clapot, on ne les voit pas. Les gros, ça va. Ils sont jetés au radar, mais les petits, ils sont noyés une fois. Pas comme ça quand on a pêché mieux, hein. Les montagnes se découpent et les icebergs grandissent. Les mâts de la goélette paraissent petits face à ces monstres de glace et nous paraissent encore bien plus petits face à la vie qui nous entoure. On va arriver à un nouveau mouillage et là, ça commence à cailler. On a eu une bonne dépression les derniers jours. C'est top. Autour de nous, la nature est hostile. Plus que jamais, nous ne l'avons entendu gronder. A priori, nous ne sommes pas les bienvenus dans cette terre si reculée. Wouhouhou ! Incroyable ! Une terre où niche des millions de manchots. On observe ici des manchots papous. On se voit que tout le monde se passe dans la hôte. On va essayer de l'hôte de glace. Juste là, devant le glacier. On va respirer là. C'est de l'hôte. Voilà, on s'approche des derniers jours en Antarctique. C'est encore tout blanc, il y a des manchots qui se baladent autour, une rouquerie derrière, bref, classique quoi. Là, on se trouve dans une base chilienne au New York. Et on remonte toujours tranquillement vers King George et vers la pointe de la péninsule antarctique. Hier, c'était un peu bouché, on était à Paradise Bay. Sur la traversée, on a croisé de ces morceaux, ils avaient des formes pas possibles. Il y en avait un, c'était une forme de cathédrale, de forteresse, un autre avec une piscine et des super lumières assez foncées. C'est fou d'avoir eu la chance de passer dix jours en Antarctique avec ce beau bateau orange. Il y a des écrits, ce qu'on voit en place. Ce qu'on voit là, c'est la folie, c'est ce que j'attends depuis, je sais pas, quinze jours au moins. Je pense que c'est le festin des baleines là. Notre belle baleine grise s'est offert un peu de compagnie pour la soirée. Autour, c'est le festin. Elles se regroupent par groupes de quatre ou cinq pour piéger le krill, leur alimentation principale. Il y en a dix, quinze, c'est difficile de dire parce qu'il y en a partout. Et on les voit sonder, on les voit danser, on imagine qu'elles mangent. C'est un spectacle fantastique. Malvayos. Il y a soixante noeuds là, même plus. Là, on se rapproche de la terre, il y a de nouveau du vent. On est tout au nord de la péninsule antarctique. On retrouve une ambiance beaucoup plus océanique, comme ce qu'on avait avant en arrivant juste après le passage de Drake. C'est un beau contraste avec les derniers jours. Il y a 30 noeuds, 45 en rafage. C'est toujours aussi joli. On déclate à 54 noeuds. 55, allez ! On était dehors, il y a eu 20 noeuds. On arrive dedans, 65 en apparent. En rafale, 62 en réel. Vous ne voyez plus rien devant ? Ouais. C'est boucris ça ? Mais non. C'est bon. Ah ouais. C'est bon, non ? Les icebergs de partout, la Seine est magique. Elle est super belle. C'est parti marcher en haut, il y a le bateau là-bas. C'est fou. Coucou. Coucou, coucou. La colonie de Morchoa Delhi abrite ici des juvéniles qui nichent sur les hauts de la colline. A la naissance, les petits sont recouverts d'un duvet et les parents se relaient pour aller les nourrir. Les poussins se regroupent en crèche proche de leur colonie et reviennent au nid quand leurs parents les appellent. Présents sur les crèches, quelques adultes surveillent et protègent les petits des principaux prédateurs. Ça y est, c'est la fin pour moi à voir de la gaulette pour cette série de vidéos. Le trajet est loin d'être fini pour la gaulette qui repart pour une nouvelle mission d'un mois en mer de Védel à faire des échantillonnages scientifiques au large et dans des conditions bien plus inconfortables que d'habitude. Il n'y a pas de point de repli, c'est-à-dire qu'en fait, le seul endroit où on peut s'abrêter ou se cacher, ce sont ces gros tabulaires qui se baladent. Après trois mois passés à bord de la gaulette, il est temps de faire le bilan. Je crois que je ne réalise pas encore. Tout était trop grand, trop fort. Jamais de ma vie, je n'avais vécu quelque chose pareil. Je n'avais jamais autant produit, été inspiré, fait de rencontres humaines, vu des océans de cette ampleur, des ciels étoilés, des montagnes, des animaux, des oiseaux, bref, un tout, mais sur un support unique, la gaulette Tara. Parti d'Itajaï trois mois plus tôt, je n'aurais jamais pensé vivre tout ça. Je me souviens bien de ce moment où j'ai aperçu des mains oranges dans le port de la ville. Je me suis tout de suite senti à la maison. Ce bateau dégage vraiment quelque chose d'unique, un projet hors du commun et fascinant. Ciao, man. Ciao, man. Ciao.